Bonjour à tous, notre talk s'appelle comment louper la création d'un SI réactif donc on va vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour ne pas aboutir à quelque chose qui fonctionne. Voilà on a résumé ça sous forme de cinq conseils si vous les suivez tout sera absolument nickel vous faites d'abord un projet technique sans vous occuper de la conduite du changement vous attendez d'avoir construit l'intégralité de votre architecture cible pour commencer à coder et démarrer de votre projet surtout vous ne faites pas d'open source s'il vous plaît vous construisez votre SI réactif mais sans vous occuper de votre legacy et de votre système historique vous considérez que votre système réactif est réactif tout seul pas de qualification technique transverse ça sert à rien ça pourrait faire marcher le truc ne repensez surtout pas l'exploitation et la supervision architecture orienté événement ça c'est ça se supervise exactement de la même façon qu'une architecture traditionnelle voilà si vous suivez tout ça c'est parfait et le dernier conseil c'est vous créez votre SI en une seule fois vous faites un très joli cycle en v et vous mettez une moa une amoa une amoe une emoe vous mettez bien toutes les couches qui vont bien vous êtes sûr que votre projet ira dans le mur voilà le taux qui est fini si vous avez des questions n'hésitez pas ok bah t'as rien d'autre à présenter jérôme non c'est tout tu peux parler peut-être de la boîte pour laquelle on travaille ok ok bah on peut on peut vous présenter un petit peu le oui ça va laisser bon voilà la mnt quelques photos pour vous situer un petit peu notre notre cadre de travail et notre et notre ambiance on a des très très sympa bureau dans ce qu'on appelle maintenant le sopi ça ou sauf pigal après de la gare saint-lazard voilà je vais vous présenter quand même un petit peu plus l'entreprise en détail parce qu'on n'est pas extrêmement connu mais je vais aller assez vite notre job c'est d'aider les services publics locaux et les collectivités en leur offrant de la protection sociale de la santé du mieux-être au travail donc on fait de la complémentaire santé on fait de la prévoyance sur des risques qui sont spécifiques au monde des collectivités territoriales et puis on fait des services et des autres produits là aussi pour les agents des collectivités territoriales qui sont des assurances de maison des assurances de voitures des services on protège environ 1,1 million de personnes sur toute la france on est une société de 1150 salariés répartis sur 94 agences et on accompagne 18000 collectivités très rapidement un petit peu le paysage et la mnt fait depuis peu partie d'un groupe qui s'appelle le groupe vive qui regroupe la mg en harmonie et un ensemble d'autres mutuelles qui protègent 10 millions de personnes 35 collaborateurs au total 900 structures de soins donc on ne fait pas que de la mutuelle il a aussi ses propres structures de notre entreprise en 2015 a décidé de totalement se transformer et de repenser intégralement ce qu'elle était et ce projet s'appelait nous transformer pour ça qu'on l'a formalisé de cette façon là le marché des assurances et des complémentaires santé est un marché très très concurrentiel donc il est il est important de vraiment être dans le dans le développement et dans la croissance et donc on a lancé un énorme projet en 2015 qui était de transformer une entreprise de gestion qui faisait quasiment que de la gestion et vous verrez que en termes de si vers une entreprise qui souhaitait orienter service et le projet de transformation avait pour vocation de transformer le métier l'organisation et l'it sur trois ans vous imaginez l'ambition qu'on s'était donné c'était absolument énorme on en a profité nous avons une directrice du digital et des systèmes d'information qui est arrivée à la mnt il ya trois ans et qui a lancé un grand projet de réinvention de notre haïti et qui a demandé à ce qu'on réinvente notre haïti vous voyez qu'on avait un haïti de gestion très très fortement progicialisé et en fait de notre dsi était surtout des gens qui étaient des intégrateurs et des paramétreurs mais nous n'avions quasiment pas de concepteurs développeurs un peu sur dotnet mais un petit peu sur java mais quasiment pas et en fait les deux axes directeurs qui ont lancé cette réinvention de la haïti ça a été de se dire on veut faire un récit complémentaire aussi de gestion sur le gestion il a son rôle et on va pas le changer mais on veut faire un récit complémentaire qui soit orienté client et service qui soit fait maison et pourquoi est ce qu'on a souhaité qui soit fait maison parce que il sera différent de la concurrence et en étant différent de la concurrence il sera capable de créer de la valeur et d'apporter des choses que la concurrence ne sait pas on était super inspiré le jour on l'a appelé on l'a appelé middle office parce que c'est un truc qui est entre le back office et le front office donc ce jour là on était en pleine forme le deuxième point qui était très important chez nous c'est que notre directrice a souhaité que nous fassions une naître une culture de l'expérimentation tester c'est bien se tromper c'est pas grave on a le droit d'ajuster on a le droit de recommencer on a le droit de progresser et ça c'est au coeur de ce qui a été mis dans notre dans notre démarche qui était de se dire vraiment allez-y c'est pas grave si vous passez à côté de quelque chose on aura toujours la capacité à faire mieux la fois d'après alors là on a eu un petit moment de panique dans le dans les bureaux la dsi et on s'est dit ok ouais super on a envie de se réinventer génial par où on commence voilà et on s'est posé des questions méthodologiques on s'est posé des questions techniques ce qu'on fait du scala est ce qu'on fait du java est ce qu'on fait des milliards de questions on s'est posé des questions d'infrastructures aussi c'est on avait un peu de machines virtuelles un peu de machines physiques est ce qu'il faut en profiter pour penser autrement on s'est retrouvé vraiment devant quelque chose où on savait pas trop par quel bout commencer voilà donc effectivement on a on est en 2015 on rappelle le contexte en 2015 on a la volonté de se transformer ou faire du digital c'était le mot à la mode en 2015 et on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas en capacité à faire tout seul on a besoin d'être aidé donc on a été accompagné par zangularity donc enseignement zangularity nouvellement faber novel technologies on est parti sur le contexte le contexte était le suivant en fait et on avait besoin de moderniser notre espace web adhérent donc c'était un espace web qu'on mettait à disposition de nos adhérents qui était relativement lent ancien qui était directement branché sur les données de notre back-office et on avait un enjeu qui était de permettre de mettre à disposition les relevés de prestations pour nos adhérents donc on a demandé à zangularity de mener à bien le projet de refonte de l'espace web adhérents et également de laisser monter en compétence les équipes internes à la dsi donc on a positionné une première brique de notre middle office donc on voit apparaître effectivement le middle office est un souhait de la dsi donc on retrouve dans ce schéma on va prendre quelques secondes pour le pour le préciser donc on a à gauche le back office donc c'est vraiment les outils de gestion de la mnt qui sont des outils qui génèrent des traitements batch qui tournent la nuit et au petit matin soit génère des fichiers soit génère des comptes rendus qui permettent d'avoir des données à jour on a mis en place un middle office qui vient récupérer ces données alors soit à travers des web services sop soit à travers une extraction à partir des bases de données chez nous c'est du oracle ou à travers des extractions enfin des récupérations de fichiers issus de ces mêmes bases de données au format oracle on a d'autres types de back-office on a aussi un s400 la maison on a quelque chose de enfin quelque chose de plus fait maison mais c'est une de enfin qui génère des fichiers également et des accès en base oracle donc notre middle office a pour vocation à alimenter la base de données qu'on voit en bas qui est la base réplica donc la base réplica n'est jamais que l'image des données du back office mais à disposition du front office ça veut dire que par conception déjà il est il à même de garder une haute disponibilité c'est fait en ce cas là et si notre back office tombe ou s'il est indisponible à un moment donné les adhérents n'auront pas de coupure étant donné qu'ils accèderont aux données via la base réplica on a mis à disposition également une base main donc la base principale de l'espace adhérent si jamais nos adhérents ont besoin de changer leurs coordonnées ou de faire des actions de modification on écrit dans la base principale et le processing du middle office en bleu là vient récupérer ces informations pour écrire dans le back office et à j plus 1 le back office refait ses traitements de la nuit et les données issues du bac des traitements sont reprises parmi de l'office et réalimenté dans la base réplica donc c'est ce qu'on a représenté avec la petite flèche rouge là il ya une circularité d'informations qui fait que à aucun moment on écrira dans la base réplica alors qu'on veut on veut lire les données qui sont dessus donc cette première version de notre middle office est relativement simple il a fallu qu'on qu'on maîtrise quand même des nouvelles sources de données chez nous c'était du postgrès et et jusqu'à là donc effectivement c'est quand même assez rassurant d'un point de vue système d'information enfin pour les équipes de la dsi on a fait la méthode au effectivement agile donc on a commencé à constituer des squads avec des représentants métiers qui avaient un pouvoir de décision donc on avec des représentants techniques et des représentants pour le développement c'est une première chez nous mais par contre effectivement on a enfin on continue et de recevoir à l'époque les livrables de la part de singularity mais nous on se contentait simplement de livrer ses applications dans notre middle office ou front office on a un début de l'architecture réactif parce qu'effectivement on utilise du ak du akastream pour récupérer les files ou même le gdbc mais effectivement on se rend compte qu'on n'a pas de bus et il ya eu un petit aspect qui mérite d'être souligné c'est que en fait la conduite du changement était relativement complexe donc c'était basé sur la base de volontariat pour les équipes devops donc on a monté pour la première fois quelque chose qui s'appelle e-devops et on s'est rendu compte que finalement c'était plutôt des opérationnels qui avait la volonté d'aller dans cette architecture on va dire cible plutôt que les développeurs qui étaient en place à la mntc voilà donc pour cette première étape pendant ce temps là alors comme l'histoire n'est jamais linéaire il se passe toujours plein de choses en même temps donc pendant qu'on construisait cet espace adhérent on a fait un travail de rationalisation de notre récit où on a posé une cartographie où on a découpé notre récit en système applicatif il y avait un très joli plat de spaghettis il y a trois ans donc aujourd'hui il est correctement découpé il est rationalisé on a des règles d'échange entre ces différents systèmes et cette maturité cette réflexion là s'est faite pendant qu'on construisait notre middle office donc ça nous a permis aussi de gagner progressivement en maturité et de se dire notre middle office il faut peut-être qu'on commence à le voir un petit peu différemment de ce qu'on avait fait et puis parallèlement à ça on a lancé un autre projet qui était très important pour nous parce que nos adhérents et nos bénéficiaires étaient identifiés de façon différente dans chacun de nos systèmes ce qui veut dire qu'on n'était absolument pas en capacité de connaître l'intégralité des contrats qu'avait un adhérent au sein de notre mutuelle donc on a lancé un projet de référentiel qui s'est appelé aba adhérents bénéficiaires et affiliés rien à voir avec les quatre en bas là et qui avait pour fonction de nous assurer que une personne était identifiée de façon unique dans l'ESI quel que soit l'endroit d'une idée et que du coup on sache reconnaître que c'était un prospect que c'était un adhérent c'est un bénéficiaire que c'était un client d'une assurance auto ou habitation ou que c'était un interlocuteur d'une collectivité ou d'autres rôles encore à l'intérieur et extérieur pour des raisons très pragmatiques on a fait le choix de faire cette réalisation en java 8 avec quand même l'idée d'aller vers du spring boot et du jetty pour être autonome et pouvoir se déployer directement sur du jvm et notre bus a été fait sur active mq l'équipe qui a traité ce projet là était plus à l'aise avec ces technos là et l'objectif était vraiment d'apporter une réponse au métier très vite parce que c'était essentiel dans le dans la stratégie de l'entreprise donc on a fait le choix de faire de faire du java 8 et vous voyez que là notre petit vélo commence un petit peu à ressembler à quelque chose et là on s'est dit ok super on a un super et si réactif on a un active mq on a un truc de la mort qui tue quand le pensait à l'époque et ok mais alors notre vieux nanar la d'active infinie qui est un progiciel sur laquelle on n'a même pas le droit de mettre le nez dedans comment le rend réactif comment on s'assure que ce truc là est capable de propager des événements donc si on était resté sur un schéma classique avec le batch qui tire les données d'un côté puis qui les pousse de l'autre dans le système on aurait fait tout sauf du réactif donc il fallait que les événements soient bien à l'origine du progiciel qui maîtrisent la donnée et l'événement et que cet événement soit propagé donc on a fait beaucoup de décès de tentatives et en fait la solution qui nous a semblé la plus intéressante c'est d'utiliser le driver jdbc en mode listener qui nous permettait du coup d'écouter l'intégralité de toutes les actions qui se passaient sur la base partir du moment où on comprenait les actions qui se passaient sur la base on pouvait les dépiler via le gestionnaire des événements et via un ensemble d'api soap qui était disponible heureusement sur ce progiciel on était capable d'aller retrouver la réalité de l'événement qui était dans le système d'accord donc tout ça pour vous dire que les architectures réactives c'est super génial et dans un monde digital tout est digital tout est magique tout est formidable c'est extraordinaire dans la vraie vie des hommes des entreprises qui sont pas encore totalement dans le digital et qui vont il ya une réalité qui est l'existant et cette réalité elle est hyper importante à jamais perdre de vue quand vous y travaillez parce que en fait on a presque passé plus de temps dans ce projet là à se dire comment est ce qu'on va rendre ce vieux système événementiel et à stabiliser l'aspect événementiel de ce vieux système vous imaginez pas allez dire déjà à l'exploit on va vous mettre un driver jdbc sur un truc qui va écouter la base etc ça prend un peu de temps il faut les rassurer il faut leur expliquer voilà et donc prendre en compte votre legacy si vous devez vous intégrer avec votre legacy c'est un élément extrêmement important pour 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 construire votre solution donc là on est arrivé à une deuxième étape avec un ce deuxième projet on avait une architecture qui se rapprochait un peu plus de la cible qu'on rêvait on avait tous nul réactifs manifesto on était super chaud là dessus on avait envie d'y aller on avait une usine logicielle qui était un petit peu plus avancée que ce qu'on avait eu au départ c'est à dire qu'au lieu de scripté on avait mis un jenkins et puis on avait des binaires qui étaient déposés dans le nexus enfin voilà on avait été un tout petit peu plus loin dans la démarche mais par rapport à l'espace adhérent on avait fait le choix de java je suis pas là pour troller sur java escala mais juste que nos deux choix étaient différents on était réactifs mais sur un seul événement qui était j'ai créé une un nouvel adhérent donc c'était une victoire assez modeste et on avait donc amis de l'office qui se retrouvait avec à la fois un référentiel des personnes qui étaient avec une vision et à la fois un espace adhérent et le replicat et la base même que vous a expliqué jocelyne qui eux avait fait des choix totalement différents effectivement donc on avance un petit peu dans le temps et on se dit il va falloir homogénéiser ces deux visions en reprenant à gauche la refonte qu'on a fait de l'espace adhérent avec les angularity et en allant à droite avec l'expérimentation qu'on a fait nous sur le projet aba donc aba les assurés bénéficiaires et en droit qui permet d'identifier nos adhérents on s'est dit il faut qu'on met quelque chose en commun et on va profiter de cette chose en commun pour 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 m'utiliser les deux on cette fois ci on est enfin on à nouveau aidé par faber novel enfin par zangularity mais on a envie un peu de prendre le lead dessus parce que il nous aide à effectivement développer la solution qu'on souhaite mettre en oeuvre mais cette fois ci on essaie de prendre un petit peu de l'avant parce qu'on sait vraiment dans quelle direction on veut aller donc on s'est dit que c'était plutôt assez simple dans un premier temps il fallait qu'on puisse ouvrir avec des api si par exemple on voulait exposer notre espace adhérent sur une application mobile on devait mettre des api donc pour mettre des api dans ce qu'on présente comme étant notre middle office à l'époque on coupe simplement les liens jdbc et on positionne des api et le tour est joué en fait après on s'est dit que quitte à mettre des api autant intégrer également la partie bus pour le bus on n'a pas réfléchi longtemps on est parti sur du kafka on a remplacé l'active mq qu'on avait mis dans l'expérimentation aba par du kafka et voilà donc on parvient à l'architecture qu'on a sous les yeux donc on a fait un zoom sur la partie middle office uniquement le back office reste ce qu'il est le front office également ils accèdent au middle office via des api donc on voit apparaître cette notion de bus effectivement on voit qu'on a transformé la base main la base principale et la base réplica en des bases qui sont plutôt orientées données référentielles et données opérationnelles donc la différence entre une donnée opérationnelle une donnée référentielle c'est plutôt le cycle de vie de mise à jour de la donnée et donc on a également on voit apparaître en bas une base événementielle alors plutôt d'historisation des événements on va dire voilà donc on s'est tous mis d'accord pour avoir cette belle architecture et finalement on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si simple à mettre en oeuvre que ce qu'on pense alors voilà donc si c'était à refaire on se dit qu'on aurait dû continuer de faire de l'expérimentation et peut-être pas basculer tout d'un coup dans le cadre de cette refonte enfin c'est la troisième refonte finalement d'espacé adhérent parce que on se rend compte qu'on doit apprivoiser la sécurisation au niveau des des api donc on est on héberge des données destination du web donc il faut prendre le temps de sécuriser ses api ça passe par des frontaux chez nous c'est du achat proxy il faut rajouter un certificat pour authentifier et autoriser les personnes qui ont besoin d'accéder aux données ça passe également par ben on l'a dit l'installation d'un bus kafka qu'il faut absolument maîtriser de bout en bout la notion de consumer la condition de produceur etc ça passe par l'arrivée d'une nouvelle base de données type mongo db c'était pas encore présent dans notre essai il a fallu maîtriser un peu tous ces aspects et on le voit alors on a positionné quelques topiques au niveau kafka donc l'objectif de ce rex c'est pas de présenter qu'est ce qu'il ya kafka mais on voit quand même apparaître quelques topiques au niveau de kafka avec des informations relatives à la personne des informations relatives au contrat au remboursement parce qu'on est mutuel on dit remboursement en santé des remboursement prévoyance des notions de référentiel par rapport à l'agence puisqu'on a quelques agences en france on sait si c'était à refaire peut-être qu'on irait vers une autre démarche qui serait de positionner peut-être uniquement la partie personne ou la partie contrat ou la partie remboursement mais pas faire un big bang comme on l'a fait nous le fait d'intégrer kafka dans cette architecture a posé quelques problèmes alors en fin de compte là on est juste là pour dire que on a une notion de publish de l'événement une notion de subscribe de l'événement effectivement on a un kafka alors soit un poste de développeur ça marche suffisamment bien parce que on est sur une instance en stand alone on a un zookeeper un kafka en premier un message on récupère le message aucun souci l'idée c'est que là on est enfin on arrive en production et on a un cluster kafka constitué de plusieurs brokers qui contiennent des topiques elles mêmes positionnées sur plusieurs partitions et il ya également des réplicas et finalement on se rend compte que ce qu'on doit produire en entrée donc ce qu'on produit dans le mais dans la topique kafka on doit retrouver ces mêmes données en sortie donc on consomme le même jeu de données mais nous on s'est rendu compte à travers du paramétrage et à travers un petit peu des fois de code en dur dans ce qu'on a développé qu'on retrouvait pas forcément toutes les données qu'on mettait dans notre dans notre topique kafka donc c'est un point de vigilance à avoir on s'est rendu compte également du coup qu'il fallait absolument tracer tous les événements de cette nouvelle architecture tous les événements ça veut dire que ce qu'on met en entrée du bus on doit absolument pouvoir le retrouver soit dans la base de données opérationnelle soit la base de données référentielles donc ça passe par les productions de messages dans le bus la récupération des messages de de ce fameux bus l'hystérilisation dans la base événementiel et il ya une particularité vous l'avez peut-être vu on a finalement deux bus on a un bus qui est dédié à l'historisation dans la base d'événements et si on s'est assuré qu'on a bien historisé dans la base d'événements on repart sur notre bus qui lui a vocation à garder la donnée dans une base soit de référentiel soit opérationnel voilà donc ce qu'on met en avant là c'est de surtout bien tracer tous les événements et surtout également de veiller à bien positionner un identifiant unique de chacun de ces événements on s'est rendu compte très tôt que nous on avait tendance à positionner en identifiant un new id à chacune des étapes ce qui fait que ce qu'on a en entrée on le retrouvait pas forcément en sortie où il arrivait qu'on le retrouve plusieurs fois en sortie parce que la philosophie de kafka qu'on utilise nous c'est de at least once donc c'est à dire qu'on positionne on positionne le message à minima une fois donc si on vient intégrer dans le bus une donnée donc qui extraite des api qui va être produite dans le bus et que le c'est que cette donnée est consommée et qu'on régénère un id sur ce message on se retrouve avec finalement la possibilité d'avoir deux messages qui sont les mêmes dans les bases de données opérationnelles donc il faut veiller à avoir un identifiant unique de bout en bout pour pouvoir tracer tous les événements c'est important c'est posé la question également de la reprise de données donc on l'a vu on a fait évoluer notre espace adhérent dans cette nouvelle philosophie avec une architecture active et on s'est dit pour faire la migration de cette architecture en production on va reprendre les données qu'on avait rappelez vous la base de données réplica sur les nouvelles données qui sont référentielles opérationnelles on va faire des migrations de base à base et certains d'entre nous ont plutôt dit non il faut pas faire comme ça une reprise de données ce n'est jamais que des données habituelles avec un volume beaucoup plus important et effectivement c'est ce qu'il faut faire il faut pas reprendre du base à base avec des migrations en mode sql mais plutôt et partir sur reprendre chez nous ces deux ans d'ancienneté donc reprendre deux années d'ancienneté de nos back-office pour alimenter en mode événementiel notre nouveau middle office alors voilà donc effectivement on a un équilibre de performance à trouver donc nous ce qu'on a cherché à faire c'est bas de optimiser le plus possible toute cette chaîne réactive toute cette architecture réactive et ben il faut pas aller trop loin non plus sinon on arrive à exploser les logs de kafka on arrive à avoir des problèmes de ram en ce qui concerne les applications réactives on arrive à avoir des bas des explosions dans tous les sens donc faut trouver vraiment un juste équilibre l'objectif c'est la performance mais fonction du système d'information l'architecture elle est suffisamment complexe pour qu'on enfin l'objectif de ce slide c'est justement de lever le doute sur l'architecture donc on l'a vu on avait de la mongodb on a des topics kafka on a des appels sécurisés etc on a été obligé de bencher chacune des parties de cette nouvelle architecture aussi bien les topics kafka que la mongo pour s'assurer qu'il n'y ait pas de goulot d'étrèglement quelque part l'objectif c'est bien d'identifier les leviers de scalabilité et de sortir parce qu'on s'en est rendu compte que c'était enfin c'était arrivé sortir le codage en dur qui peut y avoir dans l'implémentation du dev le positionner dans des variables qu'on met à disposition des équipes d'opérationnement les équipes opérationnelles je veux dire et qui eux peuvent ajuster les performances fonction de l'environnement sur lequel on se trouve voilà ensuite on s'est rendu compte qu'on avait réussi à faire une royce de notre middle office et qu'il fallait du coup lancer la reprise de données de nos back-office et pour ce faire et ben et ben ça a pris du temps il a fallu faire optimiser et il a fallu optimiser nos back-office de manière comme on fait pas de l'escalabilité horizontale dans nos back-office on fait plutôt l'escalabilité verticale donc il a fallu isoler des bases leur met énormément de cpu leur met beaucoup de rames on nous on a des instances en weblogique donc on a multiplié les instances dans notre cluster on a baissé les niveaux de logs et on a réussi à avoir un gain qui est représenté en dessous en ce qui concerne les versements santé on est passé de huit jours dans les premiers runs à moins de 7 heures pour récupérer l'ensemble des données sur 24 27 mois pour toutes les données prestations santé dans notre middle office ça prend du temps c'est c'est pas évident mais si on trace bien tous les événements si on donne bien la possibilité aux équipes opérationnelles d'identifier les leviers de scalabilité et et qu'on se met bien d'accord pour faire une reprise de données issus du back-office et pas forcément du base à base avec l'existant eh ben on y arrive on y arrive effectivement ça a pris un peu plus de temps de prévu donc si on rappelle un peu l'historique on a fait nos transformations digitales en avril 2015 avec la première architecture qu'on avait vu tout à l'heure avec la notion de base principale et base réplica on a fait l'expérimentation sur notre projet aba donc pour identifier nos assurés de manière unique en janvier 2016 on a voulu mutualiser ces deux projets dans un seul en juin 2016 et on a finalisé le développement de ce projet donc l'architecture qu'on vient de voir en janvier 2017 et finalement les problématiques de rdo de s'assurer de la robustesse de notre architecture etc nous a amené en production en mai 2017 voilà donc par contre depuis mai 2017 on est arrivé en production on n'a jamais rencontré aucun souci et nous voilà ici en novembre 2017 à ce qu'elle a eu pour vous présenter ce rex je vous la refais pas mais l'histoire n'est pas linéaire donc pendant que jocelyn vivait toutes ses aventures sur le tuning et ses expériences de moto à fusée nous on a continué à travailler avec d'autres équipes sur d'autres sujets on a décidé de mettre en place une usine logicielle complète et nous avons fait le choix que cette usine logicielle soit mise en place non pas par les équipes de développement mais par les équipes d'infrastructures parce que l'on serait beaucoup discuté autour de ça et on s'est rendu compte que très souvent les usines logicielles elles arrivent par le développement mais que l'infrastructure les maîtrise pas et on s'aperçoit que si on va jusqu'à du docker et du swarm c'est des vraies questions d'infrastructures et c'est plus des questions de développement donc là pour le coup le choix a été fait de retourner l'approche devops où on est plutôt à se dire c'est le développeur qui vient travailler avec les gens de l'exploit et de l'infrastructure on a dit non on va prendre le sujet à l'envers c'est les équipes d'infrastructure qui vont être moteur et c'est les équipes d'infrastructure qui vont venir monter jusqu'à la couche développement qui vont maîtriser cette cette usine voilà donc on a mis en place pas mal de pas mal de petites choses aujourd'hui l'usine est totalement opérationnelle tous les nouveaux projets sont sont développés grâce à cette à cette usine parallèlement à ça notre middle office il a vécu deux autres aventures intéressantes on fera pas de rex là dessus mais si vous souhaitez en discuter après la la présentation ce sera avec plaisir on a développé un moteur de calcul stateless donc un moteur de calcul qui exécute des calculs sans connaître le contexte dans laquelle il s'exécute quand vous avez à calculer des tarifs quand vous avez à calculer des remboursements quand vous avez à calculer notre vie en fait notre métier c'est de faire des calculs longueur de journée donc plutôt que d'implémenter ça de façon statique dans les métiers on en a fait un moteur central qui est stateless qui est utilisé par le bac par le front et par le middle et on s'est posé la question de savoir comment est ce qu'on allait modéliser nos calculs donc on s'est dit on va faire un dsl on va inventer un truc et puis avec ce dsl on va alimenter notre moteur etc et on s'est dit mais ça va nous coûter une blinde et on va pas y arriver beaucoup trop compliqué et à l'arrivée on va donner aux gens qui vont avoir à formaliser ses calculs un truc qui ne parle pas tous les jours donc on a pris le problème à l'envers on s'est dit quel est le meilleur outil de modélisation de calculs aujourd'hui que tout le monde connaît passé excel et donc on a fait en sorte que notre moteur de calcul soit capable de lire une feuille excel de la comprendre et de transformer ce qu'il y avait dans la feuille excel en un calcul qui s'exécute sans excel je vous rassure voilà donc c'est assez intéressant et ce ce moteur de calcul il est data driven c'est à dire que si vous l'appelez directement il vous génère une hm sur la base des impôts du calcul donc vous n'avez vous pouvez l'utiliser comme une simple web app il a des api donc vous l'appelez une première fois en lui disant voilà je voudrais faire tel calcul il vous donne un ensemble de réponses vous fournissez les réponses qu'il attend et il vous donnera le résultat et pour chaque résultat il vous donne tous les calculs intermédiaires et comme nous sommes assujettis à du réglementaire assez fort et entre autres des directives européennes et solvabilité 2 il explique l'intégralité du calcul étape par étape et donc il est capable d'avoir une traçabilité intégrale sur lequel le deuxième point c'est un moteur de case management on a énormément de choses à traiter dans notre entreprise de dossiers de demande de remboursement de demande d'ouverture de droit de demande d'adhésion demande de changement d'adresse beaucoup beaucoup de choses sont des demandes de quelque chose à faire rentrer dans notre récit on a acheté alfresco qu'on a aussi mis sur du swarm pour stocker la partie documents mais par contre on voulait absolument pas mettre les doigts dans du bpmn ou soi-disant modélise des super dessins et puis ça génère des applis de façon magique à la sortie ça c'était bien dans les années 90 aujourd'hui on s'est rendu compte que ça marchait pas et on voulait pas de moteur de workflow parce qu'un moteur de workflow quand vous avez un million d'instances d'un workflow qui sont en train de s'exécuter et que le métier vous dit ah oui mais alors là mon procès s'il change et il faut tout repenser là vous avez toute la ddsi qui court dans tous les sens en disant comment on va migrer les workflows comment on va migrer les workflows donc là aussi on a pris le problème un petit peu à l'envers on a fait un moteur à état c'est à dire qu'en fait il n'y a aucune instance de chacune des demandes elles sont statiques intégralement historisées donc à chaque fois qu'il ya un changement de détail il ya une historisation et donc toutes les règles sont plutôt codées plutôt que formalisées par des paramétrages parce que ça va beaucoup plus vite d'aller prendre la règle de la coder et de redéployer avec l'usine logicielle que de former des gens à forme formaliser des paramétrages conceptuels et des trucs qui sont souvent assez compliqué à agir voilà et donc aujourd'hui tout tout nos dossiers et toute notre traçabilité et échanges des dossiers commencent à s'implémenter sur ce moteur de case management qui sont venus donc compléter le middle office que vous avez vu tout à l'heure avec le plus d'événements et le référentiel les données opérationnelles l'histoire n'est pas fini et on continue d'expérimenter et d'essayer de s'améliorer un petit peu tous les jours même si maintenant on a trois ans de d'expérience on a accumulé au fil de ses développements une brique qui est encore assez monolithique et qu'il faut qu'on redécoupe alors monolithique dans notre usine logicielle version zéro et aussi dans notre code donc on a commencé à refactoriser du code dans des commons pour le remettre disponible pour d'autres et on est progressivement en train de redécouper tout ça sous forme de microservices et là on tombe sur une question qui je pense doit agiter beaucoup beaucoup de développeurs qui commencent avec les microservices et c'est quoi la bonne granularité pour faire un microservice est ce que faire à plus b c'est un micro service est ce que faire un crud sur un objet métier c'est un micro service est ce que un ensemble de fonctions cohérentes sur un domaine fonctionnel c'est un micro service j'en sais rien et je pense que peu de gens savent l'expliquer de façon simple je pense qu'il ya autant de théorie que de gens qui ont envie d'en parler donc là aussi nous on s'est dit bah la meilleure façon de faire c'est d'expérimenter donc pour l'instant on est sur des microservices assez gros on est on n'est pas parti sur le truc le plus détaillé et par contre on s'interdit pas si on s'aperçoit que c'est mieux si on descend un petit peu plus bas petit à petit d'affiner nos microservices et de et de et de faire en sorte que nos services sont plus fins la ligne directrice qu'on s'est donné c'est de se dire un microservice si je le relivre je dois pas avoir à recéter l'ensemble de l'écosystème qui l'utilisent aujourd'hui c'est ça qui nous drive dans la réflexion mais c'est encore très empirique et très expérimental et on espère qu'on trouvera la bonne taille peut-être l'année prochaine on viendra vous expliquer qu'elle est la bonne taille de notre point de vue pour l'instant c'est pas encore et l'autre point sur laquelle on est en train de travailler donc comme vous l'avez vu on a eu des choses qui ont été faites sans usine de dev on a eu des choses qui ont été faites avec une première version de l'usine de dev et puis on a l'usine de dev aujourd'hui définitive donc là aussi un travail de récupération d'une petite dette technique qui est de dire de reprendre ces projets là et de progressivement les réintégrer dans l'usine de dev global pour que demain on ait la capacité de de tout gérer au travers de cette usine et de gagner en performance voilà je fais juste une toute petite parenthèse qui me reste un tout petit peu de temps on a vu dans un des slides qu'on avait fait le choix de faire de l'eito à s aussi sur les api on n'en a pas parlé donc j'en profite là pour la fin le web est hypermédia pourquoi est ce que les api seraient pas hypermédia c'est une question intéressante même le même la forme la plus aboutie du reste n'est pas hypermédia et aujourd'hui il ya des vraies réflexions là dessus avec eito est c'est avec graphql de gens qui se disent mais pourquoi est ce que l'api elle même ne drive pas l'ihm et pourquoi est ce qu'on va pas demain vers des ihm qui se construisent automatiquement juste en analysant les api donc il ya des choses qui marchent on en a vu nous on est dans cette logique de construction là donc nos api sont eito a s et elles sont donc capables non seulement de répondre à une demande de service mais en plus de fournir la localisation des services complémentaires qui pourrait permettre aux développeurs d'avoir la suite de l'histoire et pour pouvoir démarrer le route de chacun de nos eto a s on a un petit service ici s'appelle le service locator qui lui a pour fonction juste de donner le route de chacun des points d'entrée de nos services et to a s en faisant ça du coup là c'est pas mis dans le rex mais je le partage avec vous parce que ça me semble intéressant on s'aperçoit que là la conduite du changement elle est à faire sur les concepteurs développeurs certes là où on avait des concepteurs développeurs qui considéraient qu'il fallait qu'ils aient l'intégralité de la documentation des api avant de pouvoir commencer à coder sinon ils ne pouvaient pas on change le paradigme puisque là c'est l'application qui découvre l'api ou au moment où elle s'exécute donc le développeur lorsqu'il code ne connaît pas nécessairement la structure de l'api et les api qui vont arriver après techniquement ça se gère très bien c'est du json ça se pratique très bien culturellement par contre on a un travail à faire auprès de nos concepteurs développeurs parce que c'est une autre façon de penser l'intelligence n'est plus au moment où je code mais au moment où j'exécute mon code voilà écoutez bah écoutez merci donc vous avez nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter sachez aussi que on recrute des concepteurs développeurs front et back sur du scala du react et de l'angular donc s'il ya des gens que ça intéresse n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions on est à votre disposition alors tout notre mode notre modèle de données a été modé on n'a pas de orm alors ça c'est pas cette expérience là qui nous l'a appris c'est des expériences précédentes les orm c'est une fbi c'est une fausse bonne idée ça permet d'aller très vite mais ça perd la maîtrise sur le sur le schéma donc on n'a pas d' orm par contre dans les référentiels alors on pourra en parler si vous voulez et là pour le coup c'est vraiment zangular actif à berneauvel qui nous a vraiment aidé sur ce point là on a une approche sur la modélisation des référentiels qui est très particulière puisque chez nous le référentiel des personnes physiques ces cinq champs donc on n'est pas du tout dans une logique et de dire le référentiel c'est le truc qui centralise toutes les données de l'entreprise qui concerne la personne d'accord d'ailleurs moi dès que j'entends le mot mdm gd donc le référentiel des personnes ces cinq champs et ensuite en fonction de du cycle de vie de la donnée nos données elle est basée sur des modèles complémentaires qui sont liés au premier modèle soit au travers des api et os c'est à dire que quand vous appelez les fameux cinq champs du référentiel initial et os diba si tu veux avoir son adresse voilà l'api qui veut qu'il faut appeler si tu veux avoir ces derniers remboursement voilà l'api qu'il faut appeler si tu veux voilà le modèle se propage tout seul et surtout le gros intérêt de cette stratégie là c'est que pour l'instant aujourd'hui tout est sous postgrès mais si demain on arrivait sur des données avec un cycle de vie extrêmement rapide on pourrait remplacer postgrès par une autre technologie mon go ou autre enfin là encore la question n'est pas là sans avoir à remettre en cause le choix technologique du référentiel initial parce que mettre un mongo db pour gérer cinq champs c'est juste un peu crétin voilà donc cette approche de modélisation vraiment ça c'est quelque chose qui nous a été amené dans les premières phases du projet et sur laquelle on a vraiment construit et c'est un élément aujourd'hui qui est très important et qui marche vraiment très bien en interne je te laisse répondre comment t'accèdes à l'atelier comment t'accèdes à la donnée par les api tu veux dire comment tu n'accèdes est-ce que tu as on protocole des réalisations ah oui tout à fait fait on a fait le choix nous effectivement de stocker la donnée dans un format gson on utilise le gson be dans le canal de postgrès effectivement et on est au format gson donc sur peu de champs avec une référence commune qui est l'identifiant unique qu'on avait vu dans le cadre de l'expérimentation a-b-1 Donc à partir de cette identification unique, on arrive à effectivement faire le lien entre les champs qui sont de référence et d'autres données qui permettent de compléter l'ensemble des données finalement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi je parlais plutôt de l'opérationnel parce que le rapport de l'information, c'est pas trop chiant, ça va le faire, mais il y a une donnée qui est plus opérationnelle, qui est plus complexe au niveau transactionnel, on va dire comme ça, et les données opérationnelles ? Oui, alors là on est effectivement, on est plus dans du relationnel au niveau de notre base post-grès, mais chez nous les données opérationnelles, on est une mutuelle, donc c'est du remboursement finalement. On a des données de remboursement, donc tu as une date de remboursement, un montant de remboursement et à qui est destiné le remboursement. Le modèle n'est pas complexe ? Non. Il y a du volume mais le modèle n'est pas complexe. On a une question ici aussi. J'aimerais avoir un peu de précision sur la notion de pas de workflow, pas de détruire le monde, c'est-à-dire qu'on comprend bien, vous faites ça avec le code, mais on répond par le lien avec comment les personnes touchent à des tâches, parce que pour tout, on a un seul des tâches qui arrivent dans du corbeil, donc ce soit sans procès d'avoir plus en pratique, les envoies. Alors la question, je répète pour l'enregistrement, la question c'est juste de faire un petit zoom sur la partie moteur de case management et si on ne fait pas de moteur de workflow, comment est-ce qu'on gère les choses ? Si on veut se représenter les choses assez simplement, une liste de tâches, c'est une liste. Cette liste a un ensemble d'attributs, donc une désignation de liste, une date, un état, un groupe ou une personne qui est concernée par cette liste, voilà, elle a un ensemble d'attributs. Très souvent, le parcours de cette liste, il est modélisé par le workflow, c'est-à-dire il est décrit par un modèle, instancié et exécuté. Là, le postulat, c'est-à-dire que cette liste, elle est statique, elle n'est jamais instanciée, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à regarder une liste, et c'est là où les technos NoSQL, par exemple, nous apportent des choses, donc là on est en train de mettre Elasticsearch, aujourd'hui on n'est que sur du post-bret, mais on est en train de mettre Elasticsearch et ça nous permet de grandir énormément en performance. Mais si vous prenez cette liste et vous êtes capable de la parcourir à toute vitesse sur un ensemble d'attributs déterminés, vous êtes capable de déterminer une corbeille. Sauf que cette corbeille, vous ne la pré-calculez pas à l'avance, vous la calculez dynamiquement au moment où l'utilisateur vous dit « donne-moi ta corbeille ». Ce qui veut dire que vous n'avez plus aucun problème de perf sur « ah oui, mais alors mon moteur de workflow, il met 8 minutes à se rafraîchir, donc ta corbeille, elle ne sera rafraîchie que dans 8 minutes ». Moi, je n'en ai rien à faire, puisque aujourd'hui, je vais aller regarder l'état de ma liste au moment où on me la demande. Deuxièmement, une fois qu'on a la corbeille, et je peux créer en plus, d'un point de vue métier, ce qui est très intéressant, c'est créer une nouvelle corbeille, c'est rien, puisque c'est juste une requête sur une liste qui va ramener un ensemble de résultats nouveaux. Là où, aujourd'hui, on est « oui, mais alors il faut insensier un truc avec le machin et toute la partie workflow telle qu'on peut la faire ». Ensuite, quand vous êtes sur un état, et c'est là où nous, on favorise plutôt le code, plutôt que la paramétrisation, vous savez que parce que vous êtes dans cet état, et parce que vous avez un ensemble d'attributs, vous avez un ensemble d'actions possibles. Je peux transférer cette tâche à quelqu'un d'autre. Je peux la faire passer à l'état suivant. Je peux la faire passer à l'état précédent. Je fais juste une toute petite remarque. Ce type de choses fonctionne que si vous avez des processus simples. Si vous commencez à avoir des processus avec des splits dans tous les sens, ça ne marche pas. Mais du coup, il ne faut peut-être pas se poser la question de l'outil, il faut peut-être se poser la question du process. C'est-à-dire que c'est peut-être le process qui est à revoir et pas l'outil. Autre discussion là encore. Donc, à partir du moment où vous avez cet ensemble d'attributs, vous êtes capable de coder de façon statique l'ensemble des actions possibles et d'instancier une nouvelle ligne de votre demande, de votre tâche, en changeant un certain nombre d'attributs. Le fait de changer ces attributs fait que quand on va réinterroger la liste, comme c'est une interrogation dynamique, la tâche va réapparaître dans la bonne corbeille, pour la bonne personne, dans le bon état, de façon totalement... Donc, c'est une façon très différente de regarder les choses. C'est assez perturbant. Au début, on a essayé d'expliquer ça aux gens du métier. On s'est rendu compte que c'était perturbant. Donc, maintenant, on leur dit qu'on fait des workflows. Pas de souci. Et en fait, ils sont très contents parce qu'ils ont bien, d'un point de vue métier, ce qu'eux attendent, des corbeilles avec des gens qui font des tâches, etc. Mais nous, dans notre implémentation, il y a zéro workflow. Oui ? On a dit qu'il y a une base d'événements au milieu. Oui. Alors, vous avez vraiment l'event sourcing, et ce qui se passe à droite, c'est à reconstituer une fois à partir d'un jeu, d'un rejeu des événements ? Alors, tu peux... En répons-nous, je réponds. Dans la même série, est-ce que, quand vous avez fait votre propose de données, vous avez alimenté la base d'événements à partir de... Alors, deux questions. Est-ce qu'on fait vraiment de l'event sourcing ? Donc, est-ce qu'on est capable de reconstituer une vision dynamiquement ? Et deuxièmement, quand on a fait de la RDO, est-ce qu'on a fait une reprise d'événements ? Je commence par la 2, et c'est la plus simple. Donc, on a eu cette discussion, est-ce que la RDO est une reprise d'événements ou pas ? On est arrivé à la conclusion que, oui, la RDO est une reprise d'événements. Voilà. Donc, on a repris l'intégralité de notre système, back-office. Voilà. Et on a généré, en fait, un export de ce système back-office qui a généré, je ne sais plus combien, de centaines de milliers d'événements, je crois que c'est même plusieurs millions, qui ont été réinjectés comme des événements par la base événements. Donc, là, oui, on a vraiment eu une approche événementielle. Après, dans la capacité à reconstituer une vision, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire que la conception est là, mais on n'a pas développé, aujourd'hui, la partie de code qui nous permettrait de reconstituer cette vision-là à partir de là. Mais, en tout cas... C'est juste de l'archivage, en fait, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est de l'archivage, et ça nous sert à autre chose qui est de faire de la compensation fonctionnelle. J'explique très rapidement, si vous souhaitez. La compensation fonctionnelle, c'est quoi ? Quand vous êtes dans un système réactif avec des échanges d'événements, ça veut dire que vos systèmes applicatifs sont asynchrones. Ça veut dire, donc, que si quelqu'un est en train de faire une demande de changement d'adresse, par exemple, sur le site web, l'outil de CRM de la plateforme téléphonique n'est peut-être pas encore informé que la demande d'adresse a été faite. Et vous ne le garantissez pas par conception puisque vous êtes asynchrones. Vous ne partez pas du principe que tout le monde aura accès à la même information au même moment. Dans certains cas métiers, et c'est là où la compréhension du métier est essentielle, il est essentiel que si un adhérent a fait un changement d'adresse sur l'espace web, mais appelle deux secondes après, deux minutes après, la plateforme téléphonique en disant « Au fait, monsieur, est-ce que vous avez bien pris en compte ma demande de changement d'adresse ? » Il faut bien qu'on lui dise « Oui, oui, vous inquiétez pas, elle est prise en compte. » Or, comme notre système ne sait pas garantir la propagation des événements, en tout cas, on ne souhaite pas qu'il garantisse la propagation des événements dans un temps donné, parce que ça serait contraire à une approche événementielle, on fait de la compensation fonctionnelle. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on se met à interroger ce qui s'est passé ici, et donc on est capable de reconstituer une vision métier du point de vue de l'utilisateur de l'application qui prend ce qu'il a dans son système applicatif plus les événements qu'il n'a pas encore eu à intégrer. Voilà. Ce qu'on appelle donc la compensation fonctionnelle. Ça, on s'en sert. C'est un début. Absolument. C'est ça l'idée, de toute façon, c'est de vous expliquer comment on a débuté. Oui ? Est-ce qu'il y a des riques du ciel extrêmement, vous avez abandonné depuis trois ans, je ne sais pas, à la fin de ce moment-là, je pense, par exemple, aux bus, par exemple, dans le premier, je pense, il y a un retour à faire. Alors, on n'a pas travaillé ensemble sur les mêmes bus. On a quand même, enfin, ça a peut-être été présenté un peu rapidement, mais effectivement, on s'est passé de ActiveMQ qui avait été utilisé dans l'expérimentation ABA et on a remplacé ActiveMQ par Kafka. Bon, pour deux raisons. Un, parce qu'il a une scalabilité horizontale et une performance qui sont natives par conception, ce qui n'est pas nécessairement dans le cas totalement d'ActiveMQ. Et deuxièmement, parce qu'ActiveMQ, c'est un bus de messages à l'ancienne, c'est-à-dire que quand vous avez dépilé un message, il n'est plus dans l'été. Là où Kafka, lui, a une capacité d'historisation puisque nous, ici, on est capable d'historiser sur trois semaines. Et ça, ça nous semblait important dans une approche even sourcing de ne pas perdre des messages puisque là encore, on est dans un monde asynchrone. On ne fait pas l'histoire. Une dernière question qui a fait de l'administration parce qu'il n'y a pas Pourquoi pas l'administration comme la base d'historisation ? Très bonne question. Au départ, ça ne nous a pas semblé pertinent. Aujourd'hui, on est en train de se la poser. On est d'accord. C'est clairement la discussion qu'on a actuellement en interne qui est de se dire mais est-ce que tout ça ne pourrait pas être juste remplacé par un Kafka ? On est d'accord. C'est les joies de l'expérimentation. Vous avez su justifier fonctionnellement les choix que c'est tout ça dans une réunion architecturale à la fin de l'enquête. Donc, pour justifier une approche qui est tellement assez complexe quand on regarde comme ça les deux, quatre, un peu ouverture quand même. C'est un peu capable de dire voilà pourquoi je fais ça, pourquoi je n'ai ça, pourquoi... Alors, on a été capable de le dire à l'époque. Aujourd'hui, là encore, avec le gain de maturité, on a des regards différents et on va probablement changer de point de vue. Moi, je peux donner un petit élément de réponse aussi. C'est que, effectivement, la base EventDB, elle s'appelle EventDB mais elle est là pour faire de l'archivage. Tu l'as bien vu. Si le besoin métier se faisait sentir de demander à créer une nouvelle base parce que ce sont des bases métiers, même si c'est des bases référentielles opérationnelles, ça reste des bases métiers. Si jamais le métier demande de récupérer des données pour un besoin qui lui est propre, c'est-à-dire par exemple de mutualiser des données contrat avec des données personne, on prend de la base d'Event, d'historisation et on génère. Exactement. Non mais exactement, tu as tout à fait raison. Après, l'intérêt des deux bus ici, c'est juste de... Parce que par définition, Kafka permet quand même l'acquittement. Donc en fait, quand on rentre l'API dans Kafka, enfin quand on rentre une API et qu'on la produit dans Kafka, quelque part, on se dit, c'est tranquille, on sera sûr qu'il sera mis dans la base Mongo. Et on fait la même chose avec le deuxième bus. Si on l'a historisé dans la Mongo, alors on le pousse dans le deuxième bus. S'il est mis dans le deuxième bus, on est sûr et certain qu'il sera mis dans la base CIM, la base métier. Je suis d'accord avec tout ça. La seule chose, c'est que quand on voit une belle archite comme ça, on dit, c'est un peu un fantasme de consultant technique de singularité. C'est une offence. Ils savent ce qu'ils disent. En fait, le deuxième bus, il n'était pas présent au début. Il y avait des gens qui ont suivi les conseils d'autres sociétés de services du même genre en appliquant finalement une vision architecturale qui était éminemment respectable parce que tout se justifie. Et derrière, ils sont complètement votés parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi ils font chaque choix architecturale individuellement dans une partie aussi complexe. Là, pour le coup, le deuxième bus n'était pas la volonté de singularity pour le coup. Nous, on voulait vraiment s'assurer d'avoir un endroit où on avait sauvegardé la donnée au cas où, même si c'est pour faire l'événement celle plus tard, et après, on utilisait le bus pour alimenter nos bases de données et nos métiers. Mais probablement que dans quelques mois, le dessin aura encore changé. Probablement. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup.